voilà voilà je vais switcher sur bim transition hop là oh normalement devrait être bon du coup je pense que je peux mettre le son de son jeu directement j'ai besoin d'une petite confirmation on va on va essayer un qu'est ça l'air bien ça a l'air bien désolé pour les tout petits soucis techniques ça va ça a été très vite très vite réglé donc là on s'en sort plutôt bien ben voilà de mon côté ça a l'air ok à ça y est on me voit si quelqu'un du staff peut prévenir à ce que vous voyez c'est accidentel si ça arrive dans la ronde c'est un sauf si quelqu'un peut prévenir et buce maru vous dit coucou à tout le monde avec le petit n'est qu'il y en a juste un petit truc à changer voilà comment vont tout le monde on est parce que là vous êtes fait pour du rail bon il n'est pas dans le même chaîner que moi je vais je vais me taire et je vais laisser partir si quelqu'un peut le prévenir qui peut y aller c'est l'auto commentaries je pense pour celle là donc je me tais et je le laisse partir quand il a une petite ballade si vous voulez donc voici la dernière seule du jeu avant le boss de fin c'est accidentel donc si ça arrive là on est fini petite ballade vite fait je présente tout le monde salue le cylindre salue le trou ah bah bien je suis tombé ah bah voilà puis de sauf l'eau voilà tant pis pour le sauf je parti ce soit un petit peu ça va aller catastrophes ça ce que j'ai à faire taille On est à l'heure, on est encore en avance, ça va, on va lancer et on va espérer que tout va bien se passer, pas de freeze random là, parce qu'à un endroit, ça peut freeze automatiquement. Je crois que la chance est de l'auto, mais ça va arriver sur ma toute première, quand l'espérance va pas arriver, je serai triste. Donc, ça va, tout est prêt, cette étape est bonne. Est-ce que tout le monde en chat est prêt ? Parce que là, il va y avoir du level, du moins j'espère. Bon, allez ! Et c'est parti les gens ! On va faire du Goemon. L'ici quand il est juste arrivé Goemon. Voilà. Et, on espère que tout va bien se passer. Parce que le jeu est assez broken. Donc, on va jouer sur la version japonaise et non sur la version anglaise, parce qu'il y a un glitch qu'on peut pas faire sur la version anglaise. Donc, on gagne déjà 5 minutes. Je pense. Donc, ce serait déjà pas mal. On va déjà commencer avec quelque chose de sérieuse, là. Je vais commencer par le premier glitch. Voilà. Donc, quand tu rentres dans la pancarte, là, si tu sortes, tu es out of bone. Et tu peux avancer, peinard. Donc, ça, ça te permet de skip le chain pack, déjà. Non, déjà, là, on a gagné 5 minutes. Mais c'est pas pour ça qu'on skip le chain pack, là. C'est pas pour cette raison. Et donc, dans un jeu, il n'y a rien de mieux que de commencer par du farm. Il faut que je collecte à peu près 1100 rios. Donc, l'argent dans le jeu. Je peux partir à 1060, s'il n'y a aucun problème. Et là, on va farmer pendant 2-3 minutes. D'ailleurs, mon farm est assez dégueulasse. Des glitchs au fromage. Je déteste le fromage, donc. J'en ferai peut-être pas. Moi, le farm, ça fait libre. Malheureusement. Non, alors, quand tu montes dans ce jeu, c'est 1, 16, 59. Mon pd, c'est 29. Et tout ça, ça cause des glitchs qu'on verra tout à l'heure. Allez, Mongo ! Bon, pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Juste farmer. On peut parler de l'histoire, si on veut. En gros, l'histoire, c'est que tu as un personnage qui s'appelle Dancing, et il veut transformer le japon en une pièce de théâtre géante. Et tu dois le stop. Très belle histoire. Pour moi, le farm, c'est 0 sur 10. J'ai raté trop de pièces. Mais c'est pas rare. Je m'arrêterai vers 1,4. Donc normalement, encore 2, là. Encore 2 si j'en rate aucun. Je dis quand j'en rate aucun, j'en rate 2. Je pense que ça va aussi, genre. De toute façon, ce jeu est arrivé avant Ocarina of Time. C'est plutôt Ocarina of Time qui a triché sur Goemon. Bon, je vais reprendre la peau. Pour dire voilà, quoi. Voilà. On a fini le farm. On en progresse. Là normalement, pour cet endroit, tu as besoin du Chain Palp qu'on a skip. Pour ça, avec le signe japonais Manji. Et ne pas confondre avec Krogame, bien évidemment. D'ailleurs, je déteste Ocarina of Time. Je déteste comme je veux. Goemon, c'est 100 fois mieux, évidemment. Ah bon, je ne suis pas trop fan de Zelda en général. Je préfère Goemon. C'est plus marrant. Parce que certains me disent, Heu, c'est comme Zelda. Bon ça, quand je fais du speedrun de Goemon 3, Il y a beaucoup de gens qui me disent, Heu, on dirait, Heu, le tout se passe. Eh ben non. Pas du tout, quoi. C'est scandaleux. Oh bah tu peux tout. Il y a eu. Il y a des trucs de Krogame a l'envers, là. Tu reverras l'icône après une fois que j'aurai collecté la clé. C'est le même truc de Krogame à l'envers là. cette salle je suppose que je suis pas du tout doué hein ça va falloir ah parce que il ya beaucoup de monde qui dit eh on dirait au grain of time ça a triché sur ça machin machin mais disons que ce jeu est sorti avant au grain of time c'est plutôt au care of time qui a triché sur go et moi présent sur mon vie des coeurs ont dit oh là là ça ressemble vraiment mais non ce n'est pas des progrès mais c'est des mangy voyons bon pour moi c'est pas trop vite je fais ça ce sera après que disons dans 30 secondes on va passer au premier gros glitch de la game en espérant le réussir très vite qui sera la raison où on inscrit le train paris donc déjà ça rigole plus là là on va essayer de augmenter notre saut pour essayer de faire ce là tu gagnes une seconde c'est pas possible ça c'est difficile à faire voilà et voilà la raison du pour qu'on se quitte le chaînes paris concentration voilà ça quand tu apprends le jeu c'est très dur à faire moi ça m'a pris une heure et demie je crois pour faire ce bazar là en fait c'est un truc qu'on appelle le anti grave en fait il n'y a pas de rapide et pratiquement tu allonge ton saut en caressant ou là pourquoi je ne suis pas fait toucher en fait tu caresses le croire et ça permet de faire un saut plus haut avec le damage boost arrive à faire à faire ce truc là je vais essayer de regarder le chat le plus souvent possible de toute façon après il y aura des tours de magie ne vous inquiétez pas il y aura des disparitions et apparitions de choses ça fait de rigolo donc là on arrive à l'avant-dernière salle c'est là quand j'ai pratique je suis tombé trois fois je suis tombé comment voilà donc là on va essayer de faire un glitch que j'ai jamais réussi mais la caméra va plus tard pour si j'arrive oh j'ai réussi première fois c'est la première fois j'y arrive donc avant ça permet de skipper le texte avec plus normalement il fait un blabla et tu peux pas bouger mais là ça va c'est la première fois j'y arrive voilà donc vous allez en espérant que je me suis bien mis welcome où suis-je attends je suis où t'es parti ou toi encore attends je crois qu'il est rentré dans le mur il est parti ou lui où est passé goémon à vos côtés ah bah super j'ai raté la porte c'est triste donc voici le premier boss pour vous il y a une strata intéressante mais c'est assez chou à faire parce que sur la télé je vois strictement rien j'ai augmenté la luminosité sur el gâteau donc vous allez bien voir comme vous c'est arrivé à le toucher c'est arrivé à le faire exploser avant qu'il retourne au milieu tu peux skipper ah si est-ce que j'ai raté d'ailleurs c'est un peu plus ah elle est assez manche c'est complètement rafflé c'est complètement rafflé c'est pas mal c'est pas mal ah tu refais ton laser ça faisait perdre du temps voilà parfait non pas parfait pourtant je n'étais sûr de l'avoir bien de toute façon c'est la dernière il faut percer le foie rouge le pauvre menton donc on a fini avec le premier donjon on a collecté notre premier objet miracle donc après ce donjon vous allez avoir quelques petits tours de magie et si je rate mes tours de magie c'est un souffle on laisse pas vous éveiller les tours de magie parce que ça va aller violemment donc on le sauvegarde pas il n'y a aucune raison et c'est là que le glitch face commence d'ailleurs ce que je n'ai pas dit c'est que de temps en temps vous allez voir Goemon piquer du nez c'est peut-être qu'il va courir dans le mur mais c'est normal parce que quand il court dans le mur il va plus vite attention tour de magie il n'y a pas d'eau que fais-tu caméra il n'y a pas d'eau attention plouc attention je recommence pour ceux qui n'ont pas vu attention attention plouc alors comment cela est-ce possible en fait j'utilise quelque chose qu'on appelle le map glitch en gros quand tu maintiens le bouton map quand tu rentres dans un autre endroit il y a les textures qui disparaissent c'est à dire les eaux, les ennemis, les portes mais tu peux pas faire ça partout c'est si par exemple je l'aurai fait là sur la terre sauveloc c'est pour ça que je laisse l'eau là sinon le jeu aurait freeze dès que j'aurai rentré la porte et ça on va s'en servir pour ce qui est un gros boss dans quelques instants pour ça je vais maintenir le bouton pendant une minute ça va me tuer le doigt mais c'est pas grave attention tour de magie attention tour de magie pas de porte oh une porte qu'est-ce que c'est ? en fait c'est moi qui vais encore utiliser le map glitch bon là je le fais parce qu'il n'y a pas besoin parce que si je fais le map glitch ici il y a la caméra qui va partir en cacahuète et je vais rien voir donc ça va pas et c'est là où on doit maintenir le map glitch bah le map, le bouton map pendant une minute pour skip le boss parce que si là je lâche le bouton par accident je vais devoir repartir au début et revenir parce que j'ai pas envie de faire le boss c'est trop bien parce que il y a la cinématique du machin bla 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 le combat c'est long c'est au moins 3-4 minutes même plus on va essayer de faire ce petit saut là ouh ouais c'est super après je trouve que quand tu piques de rendre ce jeu je trouve que c'est bien parce que ça te dit que l'alcool c'est pas bon pour la santé après ça a des grosses conséquences parce qu'après si tu piques du nez tu peux faire ça tu vas courir dans le mur dans le mur voilà après quand tu piques trop du nez tu cours comme ça ah ouais c'est pour ça que l'alcool c'est pas bien mais quand tu cours comme ça ça te fait courir plus vite donc c'est pour ça que je cours comme ça c'est pour ça qu'il va être à piquer du nez dans le mur c'est tout à fait normal donc là on vient de skip le boss là normalement il y avait un boss derrière moi il y avait une baroque mais en appuyant sur le map glitch elle a disparu donc il n'y a pas de code sign donc pas de boss donc on vient de gagner 5 minutes et là il a gagné 5 minutes juste en maintenant un bouton qui te défonce le doigt et c'est pas trop donc là voici Yai le waifu du jeu qui est une ninja des agents secrets pour ça il ne faut pas piquer du nez après tu rentres dans le mur mais tu cours un peu plus vite ah mais t'as encore rien vu mon cher ami là dans quelques secondes il va y avoir un gros skip et ça peut prendre du temps c'est pour ça que le estimate il a une 40 c'est l'une des raisons pourquoi j'ai mis à une 40 j'étais assez généreux c'est à cause de ce skip c'est frame perfect donc là on va aller faire le banque skip et c'est extrêmement dégueulasse c'est frame perfect donc en gros il faut faire quelque chose que l'on appelle Mokuris là je l'expliquerai après une fois que j'aurai fait ce truc parce qu'en gros Benkei il te demande un trésor et pour avoir le trésor oh j'ai réussi deuxième coup oh boy je vais bien me mettre voilà deuxième essaya pour le frame perfect c'est parfait donc en gros le Mokuris Lush c'est quand tu fais un leather clip après tu mets ton stick en neutre et tu manges B le frame après en gros ça skip pêcher parce que pêcher c'est emmerdant tu gagnes 3 minutes c'est normal tu dois pêcher battre Benkei en lui lançant des tonneaux ou je sais pas quoi et il va te laisser passer chose qu'on l'a pas fait bien évidemment parce qu'on la skip entièrement d'ailleurs deuxième try c'est excellent c'est très choix bon là on fait map glitch sinon le jeu va revenir à 5 fps avec le map glitch le map glitch tu rends à 60 c'est parfait si là je lâche le bouton je rends à 5 c'est là comme un peu attention au mouvement extrême je vais pas sauter attention ah non ça l'a pas fait parce que normalement quand je marche sur ce pont il va dans une autre direction pour zéro raison donc là on est bien on a fait deux gros skips qui sont partis ça fait déjà un recours en moi voilà il faut marcher sur le dragon et on va essayer de battre le boss le plus chiant de ce jeu pour ça j'ai bu un café avant heureusement j'ai bu un petit barista pour ne pas m'endormir sur ce boss parce que voilà non je vais essayer de faire le le texte skip d'ailleurs j'ai sauté le jeu va sauter bravo on va essayer de faire la texte skip c'est frame perfect aussi il faut qu'il se repose au moment où la cinématique arrive donc si j'ai pas d'amis pour m'emmerder ça devrait aller non je pense pas ah peut-être là attends je crois que je l'ai non j'ai raté dommage c'est un petit peu trop loin donc là si je me fais toucher la Yagwemon va faire gauche droite gauche droite et je peux tomber et si tu tombes tu dois refaire tout le dragon non moi je devrais pas tomber c'est juste qu'un boss débile j'ai failli pas le toucher ça arrive ça arrive c'est ça les jeux 3D c'est chouï après vu que le dragon il a trop vu c'est un peu chaud de le toucher de temps en temps le dragon aussi pique du nez tout le monde pique du nez dans ce jeu même une boss qui a travaillé pour faire sa toupie sa toupie là je suis sûr que la fin il va piquer du nez il va piquer du nez voilà il a piqué du nez la toupie et il tombe voilà voilà il a explosé il a piqué du nez c'est pas bien lui aussi il tombe je vais mettre le chat en bas pour voir mes notes il a surtout changé de couleur il ne me semblait pas que c'était une fille en gros la fille c'était le dragon et elle va nous donner une flûte qui va nous permettre de se téléporter dans quelques endroits du jeu ah du japon vu qu'en fait la map c'est le japon c'est un peu le but du jeu c'est d'être au japon non c'est ça le boss emmerdant voilà les autres ils sont intéressants surtout il y en a un où je peux game over et même sauf lock si je fais pas attention ah j'ai plus de chance de game over que de sauf lock si je sauf lock c'est que je suis débile et si je game over c'est que je suis débile aussi ah c'est une fille il me semble que c'est une fille je suis pas sûr que c'est un garçon ah c'est un dragon donc là on va faire une marche arrière pour dire qu'on va vouloir se téléporter là tout à l'heure et on va activer le map glitch pour faire disparaître les rochers et les têtes c'est normalement il y a des rochers qui nous tombent dessus il y a des têtes qui nous tirent des projectiles lock une porte attention bon là il n'y a pas de porte dans cette maison il y a des rochers il y a des têtes il y a du lag il y a un peu de tout là j'ai complètement raté le premier saut parce que je l'ai vu le premier coup de pièce là il risque de coûter cher le coiffeur donc là on vient de prendre le fire rio qui va servir pour un seul endroit du jeu pour ouvrir une porte il sert qu'à ça et pour le boss on tuera même donc là on va se servir du flûte pour partir de là et on va retourner tout en bas du du shrine du shrine c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un choix entrer dans la porte et repartir c'est juste pour se téléporter là et là le map glitch on continue là normalement il y a des arbres il y a des ennemis il n'y a pas d'arbre il n'y a pas d'ennemis à mis à part le décor sinon là il n'y a pas d'arbre plus à part la petite photo là et après on va faire un nouveau tour de magie qui s'appelle arrêtez le temps on va arrêter le temps dans ce jeu maintenant vous êtes prêts ? de toute façon on va arrêter le temps attention attention regardez bien l'ennemi oh il s'est arrêté et ouais en fait j'ai arrêté le temps pour pas que les morceaux de bois tombent et pour faire ça il faut que j'active la flûte et descendre l'échelle en même temps ça fait freeze le screen c'est normalement il y a les bois qui tombent et il faut être super rapide pour bien sauter on fait des tours de magie sans ressource de jeu on parle au vieux là pour qu'il nous permet de trigger un mini jeu pour aimer ce maru c'est surtout la quantité de gel qui l'a mis sur ses cheveux parce que là le gel il doit bien coûter à chaque jour imagine donc là on retourne voir ce qu'il y avait Benkei qu'on a skip on va parler à cette petite chose qui va nous permettre de faire un petit mini jeu pour devenir tout petit et c'est là que le glitch fest va commencer dès qu'on aura le petit le petit bazar d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois je rentre dans une seule je saute et ça me permet d'avoir la vitesse maximale tout de suite donc là on va essayer de faire un petit l'aider clip attention attention non j'ai rapi non j'ai oublié de switch ah il est sous ma rue c'était pour ça j'ai oublié de switch complètement ça m'est passé par la tête donc là je dois connecter 8 d'angos 8 bonbons viens pas hop et le sac comme tu veux à vous de décider ça ressemble à beaucoup de choses ça va t'as pas pas au sens la gale oh boy oh boy j'ai pas le temps non oulala c'est pas bon si je me refais toucher c'est le décès je vais devoir recommencer le mini jeu je le savais j'aurais pas dû prendre ce bonbon parce que là si l'ennemi m'arrive sur ma tête je dois recommencer il est où et bah voilà c'était RNG bon on va recommencer le mini jeu j'ai pas vu jamais je l'aurais jamais je l'aurais oh si je l'ai on va parler un petit peu de temps parce que j'ai perdu je pense que je l'aurais celui-là il va être dur ah c'est parce que c'est la première fois que je paie encore un voilà les ennemis c'est RNG il se peut quand tu commences le mini jeu ça apparaît sur toi et tu perds directement une vie pour zéro raison il se peut pas le temps donc voilà on vient d'avoir le mini et le monsieur baru et c'est là qu'on va s'amuser c'est pour ça aussi le estimate il est à 1,40 parce qu'en fait ce qu'on doit faire c'est que tu dois sauter une fois que tu auras t'irré tu dois bouger une frame après réagrandir et tu peux si le jeu veut bien te laisser clip bah rentrer dans le mur donc on va déjà commencer tout de suite commençons les choses sérieuses voilà et là on vient d'avoir le concombre pour le kappa tout à l'heure tu sautes tu bouges une frame et après tu appuies sur après tu as 8 frames pour appuyer sur d'ailleurs on va faire ça tout le long du jeu et il y a des autres on va s'amuser surtout à boss parce que tu dois faire ça sur à boss et tu vois que dalle pour ça je peux game over donc là on va utiliser le map glitch ah bah j'ai raté apparemment il a pas voulu ça si j'aurais le map glitch il y aurait pas eu d'ennemis il y aurait pas eu de porte non plus on va essayer de faire un petit swag slide c'est pas obligé c'est pas mon truc normalement ce que font les runners c'est qu'ils map glitch ici ils font C droit et CO en même temps mais eux ils utilisent pas eux ils utilisent le map de Gamecube pas moi voilà caméra allez remets toi voilà bon ben je trompe on serait triste et là on arrive au dojon le plus dur du jeu et c'est là où je peux sauver toi aussi je peux sauver toi aussi si je fais pas attention et c'est aussi là que généralement je perds plus de temps à cet endroit là tout de suite ce slide là il est pas super où tu vas ouh premier coup super super voilà et là on doit grab la caméra et slide à l'intérieur si on a la caméra je sais pas si s'il a la caméra s'il a pas je slide pop parce que si tu prends la caméra et que ça fait le grab c'est un souffle tu l'as eu non tant pis je vais je vais attendre alors parce que si j'en pris la caméra sans que le machin a la caméra c'est un souffle pour ça je préfère attendre pour toi me manger surtout parce que j'ai raté les slides on va prendre l'argent il faut 300 on est bien ce mur là il est assez spécial il dit trois quarts du temps il ne vaudra pas te laisser passer il faut zéro raison ah bah c'est gentil gentil toutou là par contre je ne ferai pas le slide autant parce que ce screen là il a gamor et quand ça lag c'est très chaud de slide donc je préfère je préfère sauter sur les machins de chaud qu'il tu perds quarts secondes mais au moins voilà il y a aussi un screen il est très dangereux je vais peut game over dessus c'est très très dangereux tu as un slide à faire mais si tu rates tu crèves donc on va faire très très attention je vais quand même prendre de la pierre pour ce dernier ici voilà donc on va mettre glitch la prochaine salle parce que normalement tu dois péter les monstres pour voir la porte ici c'est Kenini ici tu slides directement pour passer en dessous et voilà pourquoi c'est compliqué quand tu peux faire ça c'est un jeu assez c'est quelque chose bah de toute façon tous les jeux Gohémons c'est quelque chose oh je me suis pas fait toucher c'est la première fois ça va ça me fera un coeur en plus pour le slide dégueulasse que je dois faire parce que on doit aller dans de l'eau et dans cette eau là tu perds de la vie et tu vas slide pour prendre la clé parce que le moment tu dois faire attendre que les plateformes ils bougent machin machin donc on va faire un def warp tout en connectant la clé attention on est arrivé à la salle concentration ultime alors là il faut se concentrer voilà j'ai réussi donc on peut décéder tranquillement peinard pour revenir au début de la salle donc c'est donc c'est l'endroit où j'avais le plus peur donc ça va ça fait déjà un gros soulagement c'est pas facile comme ça j'ai déjà vu des runs tomber à cause de cet endroit là parce que les gens ont raté le slide c'est très facile à rater bah il y a il y a Goemon Great Adventure c'est musical engine numéro 2 il y a eu deux Goemon sur 64 après il y en a un sur DS il y en a eu 3 sur PSAD il y en a il est très bon il fout toi là mon temps il a chien bon j'avais dit que c'était la seule salle qui faisait peur j'ai menti il y en a aussi celui-là celui-là aussi on va slide peinard on va slide faisant tout poser un petit slide voilà vite fait c'est bien fait voilà tranquille on est entre nous peinard mais d'ailleurs les slides dans l'eau sont plus simples à faire que les slides à l'extérieur c'est pour ça qu'il y a un prochain donjon je vais le faire dans l'eau mais si je rate c'est un souffle malheureusement si je vais trop loin sur le slide ça peut souffle c'est déjà arrivé je vais jouer super 7 je vais prendre la vie et je vais activer ce bazar parce que je ne vois rien je vais le faire 7 et garder ma vie pour Tsurami pour ne pas que je game over et que la run est finie c'est très moche oh tu devrais les jeux sur super 8 2 sur 75 sont très bons je ne conseillerai pas celui sur PS2 par contre il est on va jouer si je vais prendre je vais prendre de l'énergie parce que de toute façon il ne faudra que un ennemi pour traverser voilà de toute façon vous avez pu remarquer normalement que la musique a changé elle va changer une troisième fois enfin une deuxième fois plutôt pour arriver à la troisième partie du donjon donc arrivé à cette porte on est arrivé à la dernière partie du donjon avec le billard le truc que je fais très mal le billard je suis craigné de la soupe donc ne m'en voulez pas si je rate j'ai raté super viens là le billard elle ne commence pas je l'ai eu c'est pas fameux heureusement mon roi et le billard on aura une clé à prendre et ce sera le boss non je quitte beaucoup ce boss là j'aime beaucoup oula j'ai fait tomber si j'aurais tombé je ne sais pas comment on rentre donc ça c'est une catastrophe pas si je rentre au début ça aurait été voilà on a fini le plus dur mais d'ailleurs avec tous les scènes que j'ai fait ça gagne un temps fou normalement le donjon il est super long tout comme le submarine qu'on va faire après ça peut s'offrir nous arrivons au boss pour faire des dégâts sur le boss il faut prendre en photo son cœur lui-même pour qu'on voit son cœur c'est bien ça vu que le caméra permet de voir les choses invisibles et comme tout ce qui est dans ton cœur est invisible dans ton corps ça qui fait mal souriez vous êtes à la télé il se peut de temps en temps que celui-ci n'explose pas et ça fait gagner du coup n'est pas ça va ça va ça va ça va tout de suite là on on Non, manque un. Voilà. Du Shotomi, du nord. du sac neuf ouais ouais le sac neuf donc on vient d'avoir notre deuxième objet miracle attention texte skip non de toute façon ça fait skip de ligne ça fait pas gagner du temps ça fait swag donc voici le méchant qui veut transformer le japon en un théâtre géant pièce de théâtre géant non la photo c'est pas pour faire des dégâts c'est juste pour voir le coeur c'est où 75 alors là ? moi les départements faut pas me demander sur ce truc là le 7,5 ouais ouais c'est pas pareil c'est pareil ça non ? 7,5 de toute façon je suis pas parisien autant que je connais 59 hein ? voyons donc là on va ressentir le map glitch je rate le saut là normalement il y a un gros rocher là ils font beaucoup de blagues je les connais pas parce que c'est des blagues japonaises de toute façon non vous avez bien vu le map glitch j'ai fait tout apparaître comme par magie c'est dur de faire la magie de temps en temps d'ailleurs le rire la garde de Gohman 3 ça a commencé par Gohman 3 ils l'ont pas mis au 4 je sais pas pourquoi ils l'ont remis sur celui-là donc là normalement tu dois faire tout le tour activer des plateformes machin 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 ici on fait juste un petit slide voyons non il veut pas il veut pas petit effort voilà de toute façon je vais faire tout disparaître voilà il y a plus de monstres pas de lag tout va bien attention porte 3, 2, 1 je vais pas faire le Swag Slash je l'ai complètement zappé de ma tête ça sert à rien son map glitch encore une fois parce qu'il y a un gros rocher qui normalement prend 8 minutes à enlever ici on va juste faire un petit mode glitch sauter normalement on va passer par au-dessus attention magie magie téléportation 3, 2, 1 ici normalement il y a une technique qui s'appelle le flotteur j'ai flotteur leader je crois que je ne ferai pas parce que si tu rottes c'est instant sur flotte parce que tu parce que tu peux plus rien faire si tu rottes c'est le truc que j'ai fait montrer en début de stream par accident c'est ça c'est le flotteur quand il se marie il vous a dit coucou à tout le monde c'est ça donc si j'aurais fait là et raté si j'aurais raté la porte pourquoi je me suis fait arrêter donc là la sorcière va nous demander 300 gold pour nous faire apparaître Wiseman qui est un con sur Goemon 3 parce qu'il m'a fait rater plein de wallrocker run parce que ce boss c'est 100% rng mais on n'est pas là on n'est pas sur Goemon 3 donc en Wiseman je le vois il a envie de nous mettre des tartes c'est pour ça il nous fallait 1100 gold il fallait 800 pour le concombre et 300 pour faire apparaître Wiseman qui va nous dire quoi faire qui va nous dire qu'il nous faut 4 objets miracles d'ailleurs ça fait 120 ans qu'elle est là pareil heureux logo tu es généreux mon cher 1150 donc là maintenant il peut y avoir un drame les chances sont très masse mais ça m'est arrivé ma toute première run un random freeze sur un minigame ça n'est arrivé que sur deux runners moi et un autre l'autre il run ce jeu qui a le record du monde depuis deux ans ça lui est arrivé deux fois moi ça m'est arrivé sur ma toute première run le waterfall freeze le freeze du Pascal donc si ça m'arrive le run est fini et personne ne sait pourquoi ce truc arriver sur ma glitch voilà donc si ça m'arrive ça se passe toujours bien on n'est pas encore arrivé au boss à la con tant que je ne suis pas là tout va bien mais il y a une chance sur 10 000 que le jeu freeze bientôt ça m'est arrivé une fois première run qui est d'ailleurs sur mes rails c'est arrivé deux trois fois sur le record du monde en deux ans sur la fois appuyé là il faut spammer le A et c'est là où j'ai freeze random peut-être que j'appuie ce pour lui je ne sais pas le meilleur temps qu'il peut faire c'est 36 pas de free si de to play game merci beaucoup ça ne va pas de freeze 36 tout va bien le début tant que t'appuies pas sur Bob Glitch il n'y a aucune raison tant que tu rates pas de tes slides il n'y a aucune raison tant que tu fais pas de bêtises il n'y a aucune raison mais bon le jeu de temps en temps il peut faire un souffle il dit oh on va aller sauf le plus voilà mais là d'abord on va arriver à la slide bientôt si je slide trop loin c'est un sauf lock et je n'ai pas de save avant le niveau j'ai un save après le niveau mais pas avant parce que normalement après ce niveau il y a un boss avec le robot géant bon ça je l'ai dit quand j'ai fini quand j'ai subi ce jeu tout peut arriver attention on clique attention on va faire disparaître l'eau attention plus d'eau plus d'ennemis ah achoum merde je voulais pas suivre je voulais juste le transformer en mermaids c'est pour ça le mini game est là juste pour voir le mermaids y aller là on va aller chercher une vie pour tous les rammes moi j'en aurais 3 j'aurais trop plus de chance de pas game over non dans le prochain donjon t'as deux slides il y en a qui peut sauver l'oxygrat ah si je vais trop loin dans le mur donc en espérant non ça ne m'est jamais arrivé mais on ne sait jamais on va chercher la vie vite fait moi j'en aurais 3 voilà qu'il paraîtrait que ce jeu aurait le pouvoir de shunt down twitch ah peut-être je ne sais pas si tu fais un twitch play mystical ninja s'arriquemont peut-être que twitch va être shunt down forever tu vas essayer donc voilà on arrive au gorbet soft marine et le premier sac que je vais faire peut-être soft lock si je rate mais si je ne fais pas ce soft lock je perds 10 minutes bon j'ai pas le choix attention concentration je n'ai pas à rater mettoie bien voilà parfait je n'ai pas soft lock là j'ai flippé j'ai nickelé tout en avant j'ai fait où là et là c'est bon là on vient de gagner 5 minutes 5-6 minutes dernier slide du donjon mais celui-là ne se ploppe pas si il ne faut jamais j'arrête il se peut que de temps en temps dans cette seule il y a un ennemi et s'il y a un seul ennemi tu peux pas avoir deux clés donc il faut que tu reset la room et ça a eu là tu m'as touché dégage zou là c'est vrai qu'il me touche bon ça si jamais j'avais slide trop loin j'aurais skippé l'eau et il sort une catastrophe donc ça va tout va bien évidemment que le nom c'est gourmet le donjon on parle que de buff je ne surprend personne donc il reste un seul endroit qui fait flipper dans le jeu c'est Tsunami le boss que j'ai fait montrer à Flo Go tout à l'heure où sur ma télé je vais voir que d'aller peut-être vous non plus je ne vais pas faire le baguette strat le chopstick parce que moi le 3D ça fait de l'avant ce que tu peux faire c'est qu'il peut marcher sur les machins au milieu sur les baguettes je pense les baguettes et courir dessus malheureusement je crois que mon joystick ne permet pas d'avancer tout droit si j'avance tout droit il va à gauche il vaut mieux pas le faire voilà on a fini le donjon au lieu de le faire à cardon on en a pris 3 très bien voilà on a fini le donjon et on va passer au premier gros robot du jeu un petit spade je vais essayer non je voulais faire appuyer sur pause au même moment où il parlait pour skipper tout seul c'est lui il est mal comment vas-tu donc ça c'est Lily qui est je ne sais pas ce que c'est peut-être c'est complice mais je ne sais pas si c'est sa meuf ou quoi rise of the 3d bon si jamais je game over sur de fermi j'ai une save avant et après le boss mais si c'est avant le boss il faut le refaire il faut que j'en fasse 5-6 minutes parce qu'aller au donjon ça prend 3 mais le donjon dure 2 parce qu'avec les slides tu skips genre 5-10 minutes donc le donjon dure 2 minutes mais le boss est dégueulasse voilà le premier code sim de la game normalement c'est deuxième et on en a skip avec le map glitch si vous vous souvenez tout le début de la reine quand on a marché pendant 10 minutes à maintenir le bouton qui m'a défoncé le doigt vous allez entendre deux fois je ne peux pas skip ce truc là gros monde break down break down break down break down ça vaudra 50€ pour ce chant la dernière seconde voilà il faut tout péter on gagnera des pièces pour le boss là on n'a pas besoin des pièces j'ai sauté hier tu sais ça non c'est très rare que je me fasse trop tôt ah non ça va j'étais trop tôt sur le saut tôt sur le sauté il y a pas besoin j'ai sauté de l'améliore et il y a pas besoin de l'améliore et le bon Donc premier impact boss. Dai Samba numéro 2. Je ne sais pas où est le numéro 1. C'est pas Goemon 3, c'est pas Goemon 4. Je peux vous le dire tout de suite. Est-ce que j'avais raté ? Normalement je ne vois pas les dégâts. Je ne vois pas les dégâts. Je ne peux pas trop timer l'attaque. Il remonte. Là je vois les dégâts. Ça devrait aller. Il faut que j'enlève 210 à chaque fois. D'ailleurs je n'ai pas vu les dégâts. Dix-neuf. De toute façon on va essayer de finir la deuxième phase. Salut Kasumari. Comment vas-tu ? On espère que tout le monde va bien dans le chat. Avec un peu de Goemon. Dix-huit. Dix-huit. Clever. Dix-huit. 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 Mais je n'ai pas payé C'est-à-dire que je n'ai rien fait. Vous voulez félicitations ? C'est-à-dire que j'ai conscience. C'est-à-dire que, bien, ils me échent des devoirs. D'ailleurs, j'ai raté le laser. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va faire un nouveau tour de magie qu'on n'a pas encore vu. Que l'on appelle Apparaître dans le ciel. Je crois qu'on va l'appeler comme ça. Apparaître dans le ciel. Ça va être pas mal. Vous êtes prêts ? Attention. Ça va arriver. Ça va arriver. Et voilà. Il a apparu. Elle a apparu du ciel. En fait, ça permet de trigger le texte sans le voir. Donc là, on doit parler à Benkei, celui qu'on a suivi tout à l'heure. Il va nous dire qu'il y a un kappa qui a un bazar pour nous. Et on doit lui donner le concombre. Donc préparez-vous au kappa spa, une fois que je vous le dirai. Donc préparez le kappa dans 3, 2, 1. Allez-y. C'est le kappa time. Il va nous donner le troisième. Normal, le dernier. Miracle. Objet, là. Le dernier va être avec Tsurami. Qu'est-ce que Game Over, d'ailleurs ? Sniff, sniff. Attention, là, ça va être ma village partie. Vous n'allez rien voir. Sauf au début, parce que je dois faire un slide, mais sinon, vous n'allez rien voir du tout. Vous n'allez voir aucun monstre. Attention, magie, magie. Oh, je l'ai raté. Celui-là, je l'ai vu tout de suite. Alors ? Tu vas y aller, ouais ? Voilà. Bravo. Ça fait vite, ça c'est bien. Ça fait vite, ça c'est bien. Là, normalement, il y a de l'eau, il y a de la peau, il y a des machins. Ça fait vite, ça c'est bien. De toute façon, là, ce que je vais faire, là, tout le trajet, c'est plus long que le donjon. Avant le boss. C'est très long. Là, ce que je vais faire, c'est plus long que le donjon. Si je fais tout très vite. Ah, si, c'est la hype, hein. Ici, il y a du kappa, là. Donc ici, on marche sur le mur parce qu'il y a un random, il y a des trous vu que j'ai ma glitch. Parce que là, parce que là, il y a des porcates et qu'ils font bloquer pour deux raisons. Pour zéro. Donc, voici le donjon où la ramp peut se finir. C'est parche du boss, pas du donjon. C'est ce donjon-là où il y a de surami, de boss. Merde. Où je peux game over. Où softlock. Faut laisser ça comme vous voulez et de séparer. D'ailleurs, c'est le slide le plus dur du jouet. Celui-là, il est dégueulasse. Ah, dix gros jouets, plutôt. Qu'est-ce que je prends un tant pis sur celui-là, hein. Ah. Je pensais t'es dedans, là. Non, allez, mon cher. Rentre dedans. Rentre dans le mur. Il pique du nez. Merci. Là, il y a une strata qui est le lot qui est le Yoro-Jump. Mais je ne le ferai jamais parce que moi, je ne vois rien. Moi, je n'ai pas des lunettes 3D qui permet de bien voir. Moi, j'ai des lunettes 2D. Pas 3D, hein. Moi, 3D, moi, je ne vois rien. Mais ouais, c'est le donjon où... Ça veut partir en cacahuète. Flogo a vu le boss. Il n'a rien vu. Et moi non plus, je ne vais rien voir parce que sur la télé, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc voilà. On a bientôt fini le donjon. Il reste... Il reste 2 salles. Et c'est fini. Parce qu'on a tous kippé avec le premier slide qu'on a fait avec la clé, là. Plus autre chose, là. Voilà, on est à la dernière salle. Et c'est là où, de temps en temps, j'ai des random 360 degrés caméra et je trompe. Ça m'arrivait d'ailleurs sur une run tout à l'heure. Ouais, c'est le fameux boss. On y arrive, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Donc on attend que le machin arrive, là, pour monter tout en haut. Donc préparez-moi votre énergie, hein. Donnez-moi toute votre énergie. Ça ne durera pas 10 épisodes, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi toute votre énergie quand même. Il me la faut. Parce que je ne vais rien voir. Non, si... Si je fais une run sur les dégâts, je sauve lock. Et si je n'arrive pas à le péter, c'est game over. Donc, voilà ce qui m'a fait. Et c'est là où la plupart des runs se finissent parce que les gens game over dessus. C'est dégueulasse. Ah, tu ras-mi. Allez, on y va. Parce que je dois slide et je ne vois rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501